Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Amélie. Je suis représentante ZAIA, donc une compagnie de vêtements de sport de qualité. On est une compagnie éco-responsable, donc plusieurs de nos vêtements sont faits à partir de matières recyclées et nos sacs sont aussi compostables. Donc, c'est un plus dans notre entreprise, un plus dans notre environnement. Donc, sans plus tarder, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter toute la gamme qu'on a dans nos vêtements, parce qu'on a vraiment beaucoup de modèles, beaucoup de différences. Donc, je veux vraiment vous déclarer à partir de tout ça, donc pour vous aider à faire vos choix dans votre magasinage. Donc, si vous magasinez sur le site, je vous suggère d'aller dans la section catégorie en haut à gauche. Vous allez pouvoir magasiner soit par type de vêtements, donc leggings, shirt, camisole, etc., ou vous allez pouvoir magasiner par type de grandeur. Ce que je vous suggère fortement, parce qu'avec la COVID, c'est un petit peu plus difficile côté stock en inventaire. Donc, en magasinant par la section des grandeurs, bien, à ce moment-là, vous allez être certaine d'avoir la grandeur dans ce qui vous plaît. Et si vous voulez vraiment aller dans la gamme éco-responsable, vous allez juste aller à la même place catégorie. Dans le bas, vous allez avoir éco-friendly, donc vous allez pouvoir cliquer là, vous allez retrouver tous nos vêtements qui sont faits à partir de plastiques recyclés. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer les tops que nous avons dans l'entreprise. Je ne vous montrerai pas tout, 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 tout l'état parce qu'on en a vraiment un inventaire large, mais je vais vous montrer la base et ceux qui ont le plus de soutien et le moins de soutien. Donc, je vais commencer par la All-Star Bra qui est vraiment notre plus populaire présentement. Donc, c'est celle qui a un meilleur soutien. Je vais commencer par celle qui a le plus de soutien, puis je vais descendre comme ça pour vous donner une idée. Donc, c'est la All-Star Bra ici, comme ça, qui a le plus de soutien. Elle a vraiment une bande large en bas de la poitrine, ce qui vient que ça va bien serrer, ça fait bien tenir. Des petits détails avec le petit filet à l'avant, le petit filet au dos aussi et on a une fermeture éclair avec le One More Rep écrit dessus. La particularité pour nos tops, c'est qu'ils ont tous des pads qu'on peut enlever à l'intérieur. Donc, on peut tous les retirer. Il y en a qui sont plus épais, il y en a qui sont un peu moins épais. Le All-Star Bra est assez épais. Et tous nos tops ont une couture ici, comme ça à l'intérieur, ce qui fait en sorte que les pads ne peuvent pas venir se changer de place, donc une place à l'autre. Donc, le All-Star, un des plus, avec le plus de soutien. Par la suite, que je dirais qu'il y en a autant, ça va être ma catégorie des ajustables. Ajustables pourquoi? Parce qu'on a ici les bretelles qui peuvent venir s'ajuster pour faire plus serré ou moins serré. Et on a aussi ici, dans le dos, un petit crochet qui vient faire, quand c'est en X, plus serré. Donc, on a deux types dans le mèche. Dans l'ajustable, on a le mèche, justement, qui a un petit filet ici, dans le milieu. Super simple. Il n'est pas transparent du tout quand on l'a sur soi. Et on l'a aussi dans le camo celui-là, donc dans le noir et dans le camo. Et dans l'ajustable parallèle. Il est un petit peu plus flash, un petit peu plus différent. Il est vraiment un petit relief dans le tissu, ce qui fait que c'est vraiment cool. Et celui-là, on l'a aussi dans le bleu. Et dans le parallèle, c'est la bande est plus en tissu mince. Donc, elle descend un peu plus bas. Par la suite, je vais y aller avec le Bomber Bra. Donc, le Bomber Bra, ici, comme ça, hyper simple. Avec, dans le dos, le petit filet qui vient faire un petit look. Le fun. Pas de pas trop épais, celui-là. Si vous avez des petites poitrines, il va le tenir super bien. Si vous avez des plus grosses poitrines, je vous suggère vraiment d'aller dans les deux autres modèles. Donc, soit le ajustable ou soit le All-Star, c'est vraiment ce que vous allez avoir le plus de soutien. Par contre, celui-là, si vous sautez pas, il va pouvoir faire aussi, même si vous avez une plus grosse poitrine. Par la suite, dans mes choix que je veux vous montrer, j'ai ici la Léopard. Encore une fois, hyper simple. Avec un petit pas dans l'intérieur, un filet dans le dos. Celui-là, je dirais, soutient un moyen à élever. C'est pas non plus soutenant, mais c'est pas celui qui n'a le moins de soutien non plus. J'ai aussi la Strappy Deluxe. Donc, celle-là, c'est ce qui... Elle est vraiment belle. Elle fait très bien pour les petites poitrines. Donc, avec le petit détail dans le dos comme ça ici, ce qui fait en sorte que ça fait vraiment un bel effet. Le pad est plus épais justement pour venir vraiment bien soutenir. Et on dirait qu'elle a comme deux tissus, mais c'est vraiment juste un qui est attaché ici, dans le dos. Donc, elle fait hyper bien, celle-là aussi. Par la suite, j'ai la Grid Bra, qui est disponible dans plusieurs couleurs. Là, je vous montre une batch, mais vous allez vous voir sur le site. Nous avons vraiment plein de couleurs dans chaque modèle. Donc, la Grid Bra, ici, avec les petites lignes ici à l'avant, qui fait un petit look plus sexy parce qu'elle est un petit peu plus échancrée que les autres. Dans le dos, c'est un petit filet aussi, comme la Léopard. Soutien pour celles-là, celles qui ont les petites poitrines, ça va te soutenir super bien. Celles qui ont des poitrines un peu plus fortes, à ce moment-là, ça se peut que ça tienne moins. mais, tu sais, pour yoga ou pour des entraînements de musculation, parce que tu n'as pas besoin de sauter, ça va être super aussi. Et la dernière que je voulais vous montrer, c'est celle avec la fermeture éclair à l'avant. Celle-là, elle est vraiment faite grande, donc je vous suggère fortement de sizer d'angle d'un point, de réduire votre... de prendre une grandeur plus bas. On va y arriver. Une pad super léger aussi, avec la fermeture éclair ici à l'avant. Puis, ce qui est le fun, celle-là, c'est que vu que c'est une fermeture éclair à l'avant, bien, il y a aussi des petits crochets qui viennent pour ajuster, pour être certaine que ça ne tombe pas pendant l'entraînement. Donc, le dos, hyper simple. C'est un petit tissu vraiment, vraiment extensible, très léger, hyper confortable, celle-là aussi. Par la suite, je vais y aller avec les camisoles. Donc, pour ce qui est des camisoles, je vais commencer par mes crop tops, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont hyper extensibles. Donc, on voit très bien que c'est extensible. Mes crop tops, celle-là, c'est ma Stronger Tank et elle, elle est high neck, donc vraiment haut dans le cou. Comme la plupart de nos leggings sont faits assez haut, le crop top, il va quand même cacher beaucoup la bédaine. Donc, on va peut-être voir juste une petite bande du ventre seulement. Et celle-là, on l'a dans plusieurs couleurs. Celle-là aussi, je l'ai dans le noir, je l'ai dans le rouge, dans un petit vert comme ça. Et j'ai la Stronger Tank, mais avec le devant un peu plus échancré, qui fait un look complètement différent. Je l'ai dans le blanc, je l'ai dans cette couleur-là, je l'ai dans un petit vert jaune-néon. Donc, encore le même tissu hyper stretch, hyper extensible pour la Stronger Tank. Si on y va vraiment camisole d'entraînement, j'irai mon coup de cœur à moi. C'est vraiment la Vented Open Back, qui est faite comme ça ici. Donc, c'est un tissu hyper léger. On le voit presque au travers tellement il est léger, mais qu'il va sécher hyper vite. Et dans le dos, il y a le petit trou comme ça ici, qui vient faire un petit effet stylé, un petit effet vraiment cute. Et je l'ai dans le noir, je l'ai dans cette couleur-là, je l'ai dans le orange et je l'ai dans le blanc. Donc, celle-là, c'est mon coup de cœur côté entraînement parce qu'elle sèche vraiment très rapidement. Dans le même principe d'un petit tissu pas trop épais, j'ai la Havana Tank, qui est vraiment celle-là. Je l'ai dans extrêmement beaucoup de couleurs. Vous pouvez aller voir sur le site, vous allez voir tout ça. La Havana Tank, un tissu super léger avec des petites lignes comme ça de filet un petit peu plus mince et transparente. Donc, même style qu'elle a le super sport, le fun, qui peut être quand même mis tout à l'air si jamais ça vous intéresse. Autre que j'aime aussi, c'est la Copper Charge. Vraiment, celle-là, c'est le look le plus sport que tu peux avoir. Mais ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'il y a des petits détails à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a une espèce de couture-relief juste ici, qui en fait fait ça comme ça ici. Et sur les côtés, il y a un relief différent aussi sur le côté de la camisole, ce qui vient faire en sorte que ça lui donne un petit look complètement différent. Et un tissu hyper stretch, aussi super extensible. Celle-là, moi, j'ai sizé down parce qu'elle est faite un petit peu plus grande. La dernière, non, l'avant-dernière camisole le plus sport que je veux vous montrer, c'est la Chill Tank. Elle, elle est particulière parce qu'elle a des petits trous d'aréation à l'intérieur. Mais je vous rassure, on ne va pas au travers pour autant. Et elle est faite style Muscle Tank, donc un peu plus échancrée au niveau du côté. Et fait super, super bien. Celle-là, la verte olive est justement dans la catégorie des plastiques recyclés. Dernière côté vraiment entraînement. Je vais vous montrer la Moon Tank. Même principe un peu que l'autre que je viens de vous montrer. Donc, vraiment plus échancrée au niveau du côté. On va vraiment venir voir le top qu'on a en dessous. Et celle-là, elle est disponible dans plusieurs couleurs. Donc, noir, vert, olive. On en est une multicolore. Elle est vraiment, vraiment passe-partout pour l'entraînement. Donc, on peut aller la mettre pour aller courir. On pourrait la mettre pour faire n'importe quoi finalement. Même du yoga. Donc, si je vais passer maintenant pour les camisoles, un petit peu plus chic. Coswell chic. Celle-là, elle commence à être BO sur le site par contre. Et elle ne sera pas de retour en inventaire. Mais celle-là, elle fait tellement tout aller. Je la mets pour aller travailler. Vu qu'elle est quand même une camisole large, elle peut le faire. Prof, ça fait super bien. Pas tomber, ça va aller mieux. Et ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle romme un petit relief dans la camisole, dans le tissu. Hyper, hyper, hyper stretch. Donc, celle-là, c'est la parallèle. Ensuite, la dernière camisole que je vous montre, c'est la Effortless. Donc, qui fait vraiment aussi style tout aller. Et il y a un espèce de petit filet transparent ici à l'avant qui fait un petit B, qui fait en sorte que ça va venir faire un look complètement différent pour cette camisole-là. Ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'elle est vraiment longue. Donc, elle vient cacher les fesses. Fait qu'on peut la mettre juste avec un legging, avec ça par-dessus. C'est super beau. Et dans le dos, il y a le petit filet qui vient tout au long de la camisole jusque dans le bas, qui vient faire un look super cute dans le dos aussi. Celle-là, elle est disponible dans le orange, dans le blanc, dans le noir et dans le rouge brun. Donc, plusieurs trenteurs de disponibles. Maintenant, 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 je vais y aller avec les chandails à manches longues avant de passer au legging et au joker. Et au short. Ça en fait du stock mon ami. Donc, je vous présente le Chill Long Sleeve. Donc, c'est le même principe que la camisole Chill que je vous ai montré tantôt avec les trous d'aériation. Mais celle-ci est faite à manches longues. Fait que pour aller courir printemps, quand il commence à faire chaud, mais pas trop chaud, qu'on ne veut pas se mettre un gros coton ouatté ou... Ça là, c'est merveilleux. Ça respire hyper bien. Ça sèche super bien. Et c'est hyper expensive. Donc, celle-là, c'est un gros coup de cœur dans mon livre à moi. Par la suite, je vais vous montrer... Celle-là, c'est un chandail. C'est un hoodie. Donc, le Boyfriend hoodie. C'est vraiment le fun. Super. Tu sais, pas trop épais, là. Assez mince. Et il est fait quand même ample avec les petits cordons à l'avant. Donc, disponible, celui-là, encore une fois, dans plusieurs couleurs. J'ai aussi le chandail Namasté. Donc, le chandail Namasté, encore une fois, un tissu encore plus mince, mais dans le dos. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il est complètement ouvert dans le dos. Et il y a seulement une petite corde, ici, qui vient s'attacher dans le haut du dos. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment un dos ouvert. Il fait vraiment, vraiment, vraiment un beau look, celui-là. Si on y va dans mon hoodie préféré, c'est celui-là, ici. Il est disponible en vert-olive, en jaune, canarins, 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 et dans le noir, dans le bleu navy et dans le gris pâle. Le cou, ici, vient vraiment monter super haut avec la capuche. Et dans le bas, il y a les places pour mettre les mains. Super chouette. Avec le pouce, encore une fois, pour venir mettre son pouce. Celui-là, il fait super bien, hyper confortable. Et je vais aller, le dernier, plus jacket, donc plus coupe-vent. Ça serait mon bomber. Donc, bomber, jacket. Vraiment style coupe-vent. Deuxième la-venture. Deuxième la-venture.